bonjour tout le monde et bien c'est ange médium spirit et voyante bonjour à tous les abonnés les anciens les nouveaux et merci vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne ça me fait très plaisir ça m'encourage comme vous le savez je parle des anciens abonnés et non des anciens des vieux ma chaîne ma première chaîne youtube a été fermée par youtube parce que je suis trop on va dire trop cash peut-être ou trop bonne sans vouloir me vanter j'ai des guides qui se trompent quasiment jamais donc tout ce que je prédisais arrivait je ne sais pas il y a quelque chose qui a vraiment dérangé youtube donc j'espère que maintenant ils vont me trouver à leur goût n'est pas en tout cas moi je vous remercie pour tous les petits messages tous les textos d'encouragement tous vos petits commentaires sur ma chaîne vos pouces vos likes vos partages vous m'avez souvent demandé d'ailleurs vous m'avez souvent dit que vous étiez abonnés qu'on vous a désabonné que vous aviez activé la cloche et puis qu'est ce que ça fonctionne pas et bien cherchez pas ça doit être encore un coup de you you qu'est ce que vous voulez donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche à mettre un petit pouce parce que plus mes vidéos seront regardées plus elles seront suggestionnées par youtube et plus nombreux vous saurez que vous êtes tous médium que vous êtes tous magnétiseurs et que vous êtes tous radiesthésiste je n'arrête pas de le dire sauf que comme nous sommes tous différents nous avons tous nos capacités différemment développées voilà pourquoi mes guides m'ont demandé de vous faire des petits tutos pour vous aider dans tous les domaines de votre vie à avancer pendant ces temps difficiles que nous allons connaître donc je vous ai fait le tuto numéro 1 pour ceux qui viennent d'arriver c'est la préparation le tuto numéro 2 c'est la méditation le tuto numéro 3 c'est le magnétisme et aujourd'hui je vais vous faire le tuto numéro 4 la radiesthésie alors il faut savoir que pour pouvoir justement vous servir de la radiesthésie vous devez comme pour tout le reste d'ailleurs trouver du temps pour vous faire le vide dans votre tête que ce soit avec la prière que ce soit avec la méditation vous devez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous ennuie tout ce qui vous embête qui vous turlupine parce que sans cela le résultat sera faussé ou ne marchera pas alors pourquoi je vous dis ça parce que nicolas tesla disait que tout est énergie fréquence et vibration et nous même nous sommes une énergie une fréquence et une vibration nous avons en nous les quatre éléments l'eau la terre le feu et l'air puisque nous avons l'azote l'oxygène l'hydrogène et le zinc dans notre corps et notre mental et le cinquième élément l'éther donc voilà pourquoi nous avons tous des capacités sauf que on ne les développe pas de la même manière et à la même vitesse voilà pourquoi aujourd'hui je vous parlais de la radiesthésie alors il faut savoir que pour pratiquer la radiesthésie tout le monde peut le faire tout le monde puisque tout le monde émet des vibrations et tout objet utilisé émet aussi des vibrations tout sur la planète émet des vibrations et donc des énergies l'eau émet un courant électrique ou électromagnétique aussi et donc c'est une vibration aussi et une énergie aussi alors bien sûr souvent la radiesthésie elle est très souvent employée pour trouver l'eau mais pas que ça parce que elle peut servir de mille et une façon parce qu'on peut trouver de l'eau on peut trouver de l'or on peut trouver du pétrole on peut trouver des humains qui se sont perdus en montagne ou en mer des animaux on peut trouver tout ce qui est objet perdu à la maison dans la voiture dans le jardin on peut on peut poser des questions de divination on peut avoir des réponses à toutes nos questions avec le pendule les baguettes de sourciers ou même le la baguette y en bois que l'on appelle aussi alors les on avait trouvé les premières baguettes en chine et en les chinois appellent ça le chi et vous avez aussi la baguette en forme de y qu'on appelle aussi un coudrier alors c'est souvent ferme en bois de noisetier ou en bois de saule voilà et puis après vous avez les baguettes en cuivre en laiton vous avez les baguettes en cintre aussi comme je vous avais montré sur ma chaîne qui a été fermée où je vous avais fait un tuto sur les baguettes avec un cintre tout bête un cintre en métal tout simple que l'on trouve partout sur les marchés quand on vend des vêtements et qui jette d'ailleurs à la poubelle on peut faire des baguettes comme vous le voyez ici j'ai fait des grandes baguettes avec du métal tout bête c'est en acier donc je vais vous montrer un petit peu ma fabrication maison alors les petites baguettes voilà c'est avec le cintre donc vous coupez le cintre avec une pince coupante au milieu de votre cintre vous aurez les baguettes c'est à dire cette forme là voilà vous vous servirez du coude ici pour couper ici voyez cet emplacement à peu près vous laisser votre main la largeur de votre main et vous coupez à ce niveau là et vous n'aurez plus qu'à remettre vraiment à l'angle droit cette partie là pour faire votre petite baguette cette maison toute simple ensuite nous avons deux stylos vide qui nous permet de ne pas toucher directement les baguettes parce que sinon elles ont du mal à bouger donc on vide les stylos des stylos billes tout bête on met notre manche à l'intérieur comme ceux ci et nous avons nos baguettes tout simple toute bête voilà alors j'ai fait des petites baguettes pour les réponses divinatoire et puis j'ai fait des grandes baguettes pour le jardin ou même pour le champ les champs la nature quand cherche l'eau alors c'est pareil j'ai pris une grande tige métallique là elles font à peu près 50 cm de long les baguettes donc vous prenez on va dire 1 mètre 20 à 1 mètre cinquante de deux fils métalliques de tiges métalliques pardon puisque c'est pas un fil c'est une tige vous prenez un mètre cinquante environ de tiges métalliques vous coupez à la moitié et ensuite vous n'avez juste qu'à plier comme je l'ai fait vous prenez alors ça je ne sais pas ce que c'est j'ai piqué ça dans l'atelier de mon mari c'est on dirait des trucs qui se vissent pour faire des rallonges de je ne sais quoi certainement dans la plomberie n'est j'ai mis une espèce de j'ai recourbé la tige pour pas que ça tombe vous voyez et ça me permet lorsque je tiens que justement ma baguette puisse bouger aussi voilà donc vous voyez vous n'avez pas besoin d'avoir des baguettes très chères en cuivre en état ou autre ou autre métaux on va dire plus cher vous pouvez tout simplement vous faire vos propres baguettes alors bien sûr lorsque vous faites vos propres baguettes vous y mettez votre énergie et par contre lorsque vous achetez des pendules parce que les pendules aussi on peut les faire moi par exemple voilà ça c'est un collier et ce petit collier me sert de pendule mais je peux très bien prendre la chaîne mettre une bague au bout et j'aurai mon pendule voilà on n'est pas obligé d'acheter justement des pendules on peut se les fabriquer on peut se les fabriquer avec du bois avec de l'or en mettant une alliance on peut se fabriquer avec des pierres semi précieuses en mettant des petits cristaux comme on peut se fabriquer ça avec un caillou qu'on a trouvé dans la nature et qui nous plaît voilà donc voilà vous pouvez vous fabriquer vos petits outils de radiesthésiste et ça ne vous coûtera pas cher du tout alors ici vous avez aussi la petite planche géobiologique qui vous permet justement de savoir le cours d'eau la nappe alors vous pouvez la faire vous pouvez la prendre et la photocopier là je vous la mettre voilà je ne sais pas si on la voit bien parce que j'ai une mauvaise luminosité là peut-être comme ça non voilà comme ça mais bon vous trouverez plein de petites planches géobiologiques si vous en avez besoin sur internet et vous pourrez vous vous entraîner justement avec votre pendule ou vos petites baguettes maison vous entraîner à chercher l'eau alors vous étiez très nombreux aussi à me poser la question pour la planche du pendule où est ce que je l'avais eu donc je vous la remets je vais vous la partager en vidéo voilà alors vous voyez qu'elle ressemble énormément alors la luminosité là vous avez l'objet la photo la question vous pouvez poser l'objet la photo la question ici le oui le nom le neutre les chakras vous avez les sept chakras ça va jusqu'au sept mais moi je vous parlerai des chakras pour moi il y en a huit parce que moi je pars du principe que il ya beaucoup de personnes qui oublient on va dire le l'essentiel le le huitième ou qui pour moi est le premier d'ailleurs mais bon ensuite vous avez toutes les lettres de l'alphabet ça commence par le a voilà tout autour et puis vous avez aussi les chiffres qui vont de 1 à 9 alors bien sûr un je le redis et je le répète vous ne trouvez pas que ça ressemble à une planche ouija dont tout le monde dit qu'elle est négative qu'il ne faut surtout pas l'utiliser que c'est catastrophique et bien écoutez moi ce sont des des balivernes que l'on colporte depuis la nuit des temps justement pour vous empêcher de connaître cette science et de savoir comment vous connecter avec justement les défunts avec ou même avec vos parents avec ça peut être des défunts ce que j'appelle des guides ce sont des guides spirituels qui ne sont pas forcément de notre famille et qui viennent nous donner des informations ça peut être notre ange gardien qui est avec nous depuis notre naissance et qui restera jusqu'à notre mort on peut communiquer avec eux et on ne risque absolument rien il n'y a pas un diable qui va sortir de la planche ouija ou de la planche pendule pour se jeter sur vous je vous rassure donc si vous faites justement les petites méditations les petites prières avant chaque utilisation d'un on va dire d'un objet qui a un rapport avec l'ésotérisme la spiritualité vous n'avez aucun souci à vous faire alors moi je vous parle je vais vous parler de radiesthésie aujourd'hui et puis je vais faire ce tuto en deux parties puisque là je vous expliquer un peu qu'est ce qu'on peut faire en radiesthésie et la deuxième partie vous me laisserez des questions dans les commentaires de ce tuto numéro 1 et la prochaine fois je ferai le tuto numéro 2 alors vous mettez par exemple une question parce que on va faire un petit jeu tiens vous mettez votre question et vous mettez si je veux si vous voulez que je vous réponde à la question avec les baguettes ou avec le pendule et comme ça je vais noter toutes les questions que vous m'aurez laissé dans le commentaire de ce tuto partie 1 et je ferai la partie 2 en répondant à toutes les questions soit répondre avec le pendule soit avec les baguettes de sourcier mais des questions sur l'actualité parce que des questions privées non on les fera pas sur ce tuto parce que c'est privé justement les questions privées doivent rester privées et ça par contre dès que j'aurai rattrapé mon retard n'est ce pas je remettrai mon adresse mail dans ma rubrique à propos pour l'instant je ne la mets toujours pas parce que j'ai toujours autant de retard dans les nettoyages énergétiques au plan et aussi dans les réponses aux questions que vous m'avez posées que je fais gratuitement mais pour l'instant stop on arrête je suis trop débordé voilà donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la radiesthésie alors j'ai pris des notes comme ça je n'oublie pas parce que sinon je vais en oublier la moitié et vous savez moi j'ai tendance à me disperser alors moi j'ai envie de vous dire que la radiesthésie c'est c'est une technique une méthode moi je vais l'appeler divinatoire parce que pour moi c'est une technique comme le magnétisme comme la voyance comme la médiumité et j'ai envie de vous dire ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas c'est une énergie c'est une énergie on va dire électrique avec des ions et en plus quand on regarde bien on va dire ce que veut dire la radiesthésie et bien ça veut dire que c'est une sensibilité au rayonnement et comme disait nicolas tesla tout ce qui rayonne vibre et tout ce qui vibre émet une fréquence j'adore mon chouchou je crois que je vais vous en parler dans tous mes tutos alors il y aller il y a beaucoup de géobiologues qui utilisent justement la radiesthésie pour trouver l'eau ou pour trouver de l'or ou pour trouver des pendules j'allais dire des pendules pour trouver de l'or pour trouver du pétrole mais pas que on peut aussi trouver des pierres précieuses semi précieuses en fait tout ce que notre notre esprit a envie de trouver et donc tout ce qu'on peut émettre comme pensée on visualise ce qu'on veut trouver et on se sert de cette canne j'ai envie de dire c'est comme une canne pour marcher plus facilement et bien cette canne que ce soit le pendule ou les baguettes vont nous y aider à nous connecter à l'énergie en question que l'on cherche si on cherche de l'or et bien l'or émet sa propre énergie vibratoire et donc les baguettes ou le pendule peuvent détecter la bonne énergie vibratoire de ces métaux comme pour l'eau comme pour les personnes perdues les animaux perdus que ce soit en forêt ou en mer on peut aussi chercher ou des objets perdus qu'on a perdu dans la maison dans la voiture dans le jardin et bien évidemment on se sert surtout pour trouver de l'eau alors comment font les géobiologistes bien eux ils ont une méthode qui leur permet de trouver des veines des croisements de veines de courant d'eau souterraine avec justement soit des maintenant ils ont des outils on va dire perfectionner soit avec justement les baguettes de sourciers et même les pendules alors qu'est ce qui se passe pourquoi est ce qu'ils cherchent de l'eau souterraine sous les maisons par exemple et bien souvent on fait appel à eux quand on se rend compte que dans notre maison tout le monde tombe constamment malade qu'on a des baisses d'énergie justement et qu'on est tout le temps tout le temps fatigué fatigué au réveil toute la journée qu'est ce qui se passe et bien il se passe qui a peut-être sous la maison des veines qui passent des coupes des courants d'eau qui passent peut y en avoir plusieurs il n'y a peut y en avoir qu'une elle peut être plus ou moins large plus ou moins longue et donc comment déterminer d'où elle vient et où elle part par où elle passe à quelle profondeur de quelle largeur et bien c'est par les baguettes de sourciers alors souvent qu'est ce qui se passe au niveau de notre santé et bien on commence à avoir des problèmes de gonflement de thyroïde ce qui crée justement des problèmes thyroïdiens parce que c'est la première chose que que ce courant d'eau puisque c'est un courant comme un courant électrique va dérégler dans notre corps notre organisme alors il est certain que si on a un lit qui se trouve en plein sous une veine ou un croisement avec deux veines et bien on va être malade beaucoup plus souvent que s'il n'y en a pas canapé fauteuil c'est pareil donc il est très intéressant plutôt que d'appeler un géobiologue de prendre à ce moment là le plan de la maison si vous avez le plan de construction sinon je pense que vous pouvez trouver dans un chaîne notaire ou au cadastre et à ce moment là vous prenez vos petites baguettes de sourciers ou le pendule et vous commencez à chercher s'il ya de l'eau qui passe sous la maison et qui vous donnera la longueur la largeur la profondeur et même si l'eau monte si l'eau descend vous pouvez utiliser par exemple comme je vous ai fait un dessin ici alors c'est très simple vous prenez une feuille vous faites les quatre points cardinaux dans un cercle voilà vous mettez un point ici et avec le pendule ou les baguettes vous posez la question en vous concentrant est ce que l'eau de la maison passe au nord au sud à l'est à l'ouest ensuite est ce que c'est une pente montante descendante est ce que alors là je vous ai fait pareil la fleur la rose des vents c'est pareil vous mettez est ouest nord sud vous pouvez vous amuser parce que vous voyez des fois je m'amuse c'est plus joli une rose des vents je trouve que les quatre points cardinaux voilà vous pouvez faire plein plein de deux choses pour essayer de savoir questionner justement votre pendule ou vos baguettes pour savoir ensuite à quelle profondeur alors vous pouvez savoir là bon j'ai une petite planche mais vous pouvez faire votre planche vous même alors je vous la montre voilà je sais pas si on voit bien donc ici vous avez l'eau qui est polluée l'eau qui est pur de 0 à 100% vous avez l'eau souterraine donc vous avez le cours d'eau la nappe phréatique l'eau courante l'eau stagnante ici vous avez la canalisation les égouts là vous avez les sources les sources alors qu'est ce qui met source aveugle là vous avez la croissance de deux cours d'eau le croisement la croissance le croisement et là vous avez la superposition de deux cours d'eau et la autre on sait pas ce que c'est donc voilà c'est une planche de géobiologique 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 oui c'est sa planche géobiologique que vous pouvez justement trouver sur le net très facilement pour vous faire votre petite recherche et c'est très simple à faire donc voilà c'est comme tout plus vous vous entraînez et plus vous y arriverez alors sachez que si vous préférez vous acheter un pendule à ce moment là il faudra quand même prendre votre pendule alors moi ce que j'aime bien lorsqu'on va s'acheter un pendule c'est justement quand je rentre dans ce magasin de pierres semi précieuses souvent ou d'ésotérisme et dommage ici on n'a pas il y en a un pot de goritsa mais il vend que des petites pierres et bien moi ce que j'aime bien c'est justement choix que le pendule me choisisse alors s'ils sont suspendus c'est parfait parce que ils peuvent onduler aussi et ils peuvent bouger quand on les regarde et puis s'ils ne sont pas suspendus essayez de les choisir c'est haut le premier qui attire notre regard voilà moi je sais que c'est comme le premier pressentiment le la première intuition c'est toujours la bonne et bien pour choisir son pendule c'est pareil c'est le premier qui attire notre regard qui est le bon donc une fois que vous l'avez acheté comme beaucoup de personnes passent dans le magasin et qu'il touche votre pendule et bien vous devez le nettoyer alors faites attention parce que si c'est un pendule avec des pierres semi précieuses et bien vous risquez si vous le lavez certaines pierres détestent l'eau vous risquez de l'endommager comme la labradorite par exemple elle n'aime pas l'eau du tout d'autres pierres non plus je sais plus trop lesquelles mais je sais qu'il y en a pas mal je sais qu'il ya aussi l'antimoine qui déteste l'eau ensuite la métiste elle n'aime pas le soleil faites attention elle va se décolorer au soleil si vous la mettez au soleil et puis il ya des pierres qui n'aiment pas le gros sel non plus il y a des il ya des pierres qui n'aiment pas non plus qu'est ce qu'elle n'aime pas non plus le soleil je l'ai dit l'eau le sel et peut-être même la terre parce que si elle n'aime pas les changements de température voilà qui sont extrêmes donc pour moi la meilleure des façons de purifier votre pendule ou même vos baguettes de sorciers quand vous les achetez et bien c'est de les passer de les passer sous de l'encens la fumée d'encens alors vous pouvez prendre la sauge c'est le plus couramment utilisé les bâtonnets de sauge mais vous pouvez aussi vous confectionner vos petits bâtonnets de sauge alors je ferai un tuto pour qu'on fait comment confectionne ces petits bâtonnets de sauge ou même de romarin de laurier qu'est ce que je mets moi laurier romarin sauge je mets des fleurs aussi parce que j'aime bien j'aime bien quand c'est coloré et je vous montrerai comment on fait ces petits bâtonnets de sauge soi même enfin voilà donc qu'est ce que vous faites vous purifier votre vos baguettes ou votre pendule en le fumé en le mettant dans la fumée il faut quand même pas mal de fumigation parce que et vous ouvrez les fenêtres en même temps bien sûr pour ne pas étouffer ça c'est comme le tuto numéro 1 je le répéterai jamais assez et ensuite vous lui demandez le protocole parce que c'est un protocole quand même on va lui demander justement la convention la convention le protocole alors soit du pendule soit des baguettes parce que il faut trouver de l'oscillation du oui du non du peut-être et du neutre moi j'appelle ça le neutre alors chacun trouvera la sienne vous avez des personnes le oui ça va être le pendule ben on va en prendre un par exemple voilà on allait on va prendre le cristal de roche alors moi ma convention le oui c'est dans le sens des aiguilles d'une montre voilà le non alors neutre neutre s'il te plaît le non c'est dans l'autre sens des aiguilles d'une montre voilà avant avant va de l'avant en avant en arrière alors je vais peut-être voilà je vais mettre plus droite parce que la dernière fois on m'avait aussi dit que ma caméra était mal cadrée alors en avant s'il te plaît alors si ma main elle bouge c'est normal en arrière à droite à droite à droite s'il te plaît à ma droite à droite merci voilà il va aller à droite j'ai la caméra entre les mains à gauche s'il te plaît alors déjà on va essayer d'en prendre un autre parce qu'avec la ficelle et la caméra entre les mains c'est pas le top alors on va demander à celui ci alors à gauche s'il te plaît à gauche à gauche à gauche merci à droite à droite à droite merci 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 alors vous voyez le plus simple justement et bien c'est de prendre soit la planche soit la feuille de papier et là on va essayer alors je vais enlever le verre d'eau je vais pousser un petit peu les pendules on va mettre notre notre feuille nord sud est ouest je vais essayer de me positionner au milieu cette fois ci un allez mon petit pendule veux tu travailler avec moi alors moi mon oui c'est dans le sens des aiguilles d'une montre il dit oui le nom dans l'autre sens merci pendule alors à l'est montre moi l'est merci neutre montre moi l'est l'ouest pardon ouest ou est l'ouest merci le nord le nord merci neutre le sud merci pendule voyez donc droite gauche devant derrière c'est très simple à faire et vous avez déjà votre protocole comme ça avec justement votre pendule ou même vos baguettes de sourcier alors les baguettes de sourcier c'est pareil moi mon protocole il y à le neutre le neutre le neutre alors je vais essayer neutre les baguettes s'il te plaît neutre 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 voilà là c'est neutre j'essaie de rapprocher pour vous voyez à la caméra oui le oui alors moi le oui c'est quand elles se croisent le oui s'il vous plaît le oui le oui le oui le oui merci pour moi c'est un oui et pour moi ça veut dire qu'il ya de l'eau aussi ça c'est mon protocole avec mes baguette quand il y a de l'eau elles vont se croisés et quand c'est oui elles vont se croisés aussi neutre 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 s'il vous plaît, le nom, s'il vous plaît, le nom, s'il vous plaît, le nom, merci, alors quand elle s'écarte, c'est non, et quand il n'y a pas d'eau, c'est non aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, vous voyez, alors bien sûr, si je bouge mes mains, voilà, là c'est un nom pour moi, neutre, 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 s'il vous plaît, neutre, neutre, s'il vous plaît, neutre, neutre, merci, voilà, donc chacun son protocole, et chacun sa méthode, à vous de trouver ce que vous préférez, si vous préférez la même méthode que moi, ou l'autre, en attendant, moi c'est le protocole que j'établis, ensuite, quand vous cherchez de l'eau, ou que vous cherchez un terrain, si vous voulez savoir s'il y a de l'eau, et bien d'abord, vous vous concentrez, vous faites le vide dans votre tête, et vous commencez à faire des petits pas, alors vous faites un pas, et vous regardez la réaction de vos baguettes, de votre pendule, et dès qu'il commence à osciller, alors c'est pareil, l'oscillation, c'est selon votre protocole, si vous dites à votre baguette qu'elle se croise quand vous arrivez sur de l'eau, elle va se croiser, si c'est un pendule et que vous lui demandez tourner, quand il trouve l'eau, et bien il va se mettre à tourner, chacun doit trouver sa technique personnelle, et son protocole personnel, une fois que vous l'avez trouvé, vous ne devez jamais en changer, parce que si vous changez, alors là, à ce moment-là, les baguettes, elles sont perdues, le pendule aussi, et il n'aime pas ça, et il n'aime pas non plus que vous posiez tout le temps, tout le temps la même question, parce que ça, si vous posez une question une fois, et que vous avez une réponse, même si elle ne vous plaît pas, ne reposez pas la question, sinon vous ne pourrez plus vous servir de vos pendules, ou même de vos baguettes. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire, alors si vous avez par exemple, à la maison des croisements ou des veines d'eau, je vous ai expliqué, il faut bouger le canapé, parce que forcément, ou le lit, aussi, parce qu'on ne peut pas bouger la maison, pour éviter justement les courants d'eau, ou des croisements d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire aussi que les baguettes et le pendule, eh bien, ça offre une possibilité infinie de réponse à toutes nos questions. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut aussi faire ça à distance ? Oui, on peut faire ça à distance, parce que justement, la distance n'existe pas, elle n'existe pas dans l'univers, les énergies, elles n'ont pas de distance, elles n'ont pas de frontières, les énergies sont partout et autour de nous. Donc, c'est comme pour le magnétisme, on peut chercher l'eau sur une carte, on va dire forestière, ou même une carte tout court, comme on peut chercher une personne disparue sur une carte, rien qu'avec l'aide de sa photo. Sur une photo, par exemple, on peut aussi savoir si on a des problèmes de santé, avec le pendule ou les baguettes, en posant la question. On peut aussi savoir si nos chakras sont correctement alignés. Donc, je ferai un tuto sur les chakras. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question ? On peut aussi tester, par exemple, qu'est-ce qu'il nous faut si, dans la fleur de bac, par exemple, on a besoin de telle ou telle plante. Quelle plante exactement ? Parce que les élixirs du docteur Bac, je sais qu'il y a un élixir d'ailleurs floral, c'est le numéro 21, il me semble, parce qu'il en a fait tellement. Le 21, c'est la moutarde, l'élixir floral de moutarde. Et à quoi il sert, à votre avis ? À combattre la dépression, les idées noires. Et en favorisant, bien sûr, le retour de la joie et de l'énergie positive. Cet élixir, comme par hasard, ça ne vous rappelle pas les pénuries de moutarde. Aïe, 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 tiens, tiens, comme c'est étrange. Pénurie de moutarde. Enfin, bref, je parcours mes notes pour savoir si j'ai rien oublié. Alors, il peut vous montrer justement les quatre points cardinaux avec le nord, l'est, l'ouest, le oui, le non, l'avant, l'arrière, la profondeur. Vous avez, de toute façon, tous les albacs d'entraînement. Vous avez aussi, comme je vous ai montré, toutes les règles de Bovis, vous pouvez les trouver partout maintenant sur Internet. Je vous ai parlé donc des veines, des sources d'eau, des croisements sous la maison. Alors, ensuite, je regarde qu'est-ce que j'ai noté d'autre. Alors, on peut aussi programmer notre corps quand on n'a rien sous la main. Et ça, c'est, je sais que ça va surprendre beaucoup de personnes. On peut programmer notre corps comme un pendule en fermant les yeux et en mouvement, on va osciller, c'est-à-dire qu'on va poser une question. Le oui, si par exemple, si oui, on va aller à l'avant, si c'est non, on va aller à l'arrière. Donc, on se met debout, les jambes décroisées, on ferme les yeux, on pose une question et on se dit mentalement, parce que c'est toujours une question de pensée, visualisation et application. Et là, vous aurez la réponse. Donc, debout, les jambes décroisées, vous pensez à votre question et vous voulez avoir un oui ou un non. Et vous le dites tout simplement, si c'est oui, votre corps, il va pencher à l'avant. Mais naturellement, si c'est non, il va pencher à l'arrière. Et vous allez le sentir. Voilà. On peut même programmer son corps. Parce que dans son corps, on a quand même 60% d'eau. et donc, on est aussi énergie, comme je vous ai dit, fréquence et vibrations. On a des volts aussi, on est un peu comme une pile. On émet un courant électrique, on émet un voltage. Et donc, voilà pourquoi même notre corps, on peut s'en servir en guise de pendule pour avoir des réponses à nos questions. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. Donc, voilà, je répète. Posez-moi des questions sur l'actualité. et puis, ce sera tuto numéro radiesthésie, tuto numéro 4, avec partie numéro 2, réponse aux questions par l'intermédiaire du pendule ou des baguettes. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des très très gros bisous à toutes et à tous. Likez, mettez vos petites questions avec le pendule ou avec les baguettes comme réponse. Il faut le mettre. Et puis surtout, partagez, abonnez-vous, faites activer la petite cloche. Comme ça, si j'ai un autre tuto, une vidéo ou un live, vous serez au courant tout de suite et vous serez avertis. Et pour ceux qui étaient abonnés et que YouTube a désabonné, et bien vérifiez si vous êtes toujours abonnés et si vous êtes toujours activés. Voilà. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501